Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on va faire du conquête Voilà tout à fait Un petit conquête Alors on est au chapitre 15 Alors on va parler aux gens tout autour Hop je vais avancer mon casque comme ça J'entends ce que je dis Un garçon pour changer Si vous voulez que je nomme quelque chose pour vous Il suffit de demander madame Oh elle a des beaux pectoraux Ouais il est pas mal au d'un aussi Alors qui est-ce que j'étais en train de faire sortir avec qui Tetsuya avec Laszlo Camillia Camillia aucune idée Peut-être avec Silas Ouais elle a un lien avec Silas Léo avec Nix Neil avec Très bonne question Et Selena Et Selena avec Avec Kazé ça pourrait le faire Selena et Kazé Voilà on va faire ça Du blé Oui on en avait pas du blé C'est bien J'ai l'impression que le son il bug un petit peu Ouais on est bien Une bonne connexion wifi Ça devrait le faire On va donner du blé à Lilith Qui passera au niveau 21 J'ai l'impression qu'on a plus de PV dans l'héritage C'est vrai Ça dépend si j'améliore Lilith au début A la fin Parce que des fois à la fin je le fais pas Ça c'était au début Alors la loterie Qu'est-ce qu'on va avoir à la loterie ? Ah c'est Léo Il va nous porter chance Si c'est Léo Même pas Une émeraude Et on avait pas d'émeraude Moi ça me va Ah Tu veux quelque chose C'est quoi un fichu simple Ouais on va donner ça Du topaz Un seul lait Je suis complètement cinglé Ah d'accord Faisons équipe et je le prouverai Avec plaisir J'ai hâte de voir ce que ça donne D'accord Mais non tu Tu iras pas Ça se fait pas non La slow Il ira avec Mon personnage principal La messe Oh la loterie Peut-être qu'on gagnera plus Euh ouais Village à l'abandon Hop La colonne noire Rien à faire Je n'arrive pas à dormir Entre l'incident en chive Et cette traque aux chanteuses L'idée même d'attaquer des innocents Me répugne Ai-je fait le bon choix Est-il possible de changer les choses De l'intérieur Parfois je me demande Si mes alliés à Noor N'étaient pas une erreur Aurais-je dû m'aller à Oshido Pour les aider à détrôner mon père Non Xander et les autres Je les aime tant Je ne pourrai jamais les trahir Ah j'ai l'impression De ne plus être sûre de rien Mais c'est Azura Oui c'est bien elle Je me demande où elle va Peut-être que si nous en parlions ensemble Elle me permettrait d'y voir plus clair Si quelqu'un peut me comprendre C'est bien elle Combattre les frères et sœurs Oshidiens Avec qui elle a grandi Doit être difficile Je suis sûre que parler de tout cela Pour faire Nous fera bien A tous les deux Du bien Tiens Où est-elle partie ? Dans la forêt peut-être ? Cette chanson C'est la même que celle de la chanteuse Celle qui a en sorte les pères Cette mystérieuse chanteuse Et Azura Sera-t-elle la même personne ? Non impossible C'est insensé Je dois retrouver Azura sur le champ La voilà Azura Ah ! Elle entre dans le lac Elle prend un bain Mais non Elle est toute habillée Qu'est-ce qu'elle ? Elle a disparu Et elle ne remonte pas à la surface Ne me dis pas qu'elle est Azura 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 C'est bien C'est bien comment ils font Les animations cachant la tête C'est bien C'est bien C'est bien Comment ils font des animations C'est bien C'est bien Je t'ai suivi. Qu'est-ce ? Pourquoi m'attaque-t-il ? Bon sang, nous devons partir d'ici, Tetsuya. Cette chose a peut-être une apparence humaine, mais ce n'est qu'un monstre. Il ne ressent ni amour ni haine. Ce n'est qu'une machine à tuer dépourvue d'âme. Si tu t'en as l'approche trop, elle te détruira sans l'ombre d'une hésitation. Mais Azura, nous n'avons nulle part où aller ! Quoi ? Oh non ! Nous allons devoir combattre pour nous en sortir. Ne meurs pas, Tetsuya. Pas avant que j'ai pu te dire toute la vérité. Gunther ! Hein ? Mais ce n'est pas possible ! Gunther ! C'est vraiment vous ? Vous n'êtes pas revenus pour nous hanter, au moins ? C'est moi, madame, en chair et en os, et je refuse d'être considérée comme un fantôme. J'ai vu que vous étiez en fâcheuse posture, alors je suis venue à votre aide. Je suis tellement heureuse de vous voir sain et sauf, Gunther. C'est incroyable. Même si je ne comprends pas pourquoi vous êtes ici. Nous en parlerons plus tard. Nous devons d'abord nous débarrasser de ces malotruques. Vous avez raison. Je suis si heureuse de vous avoir à mes côtés, Gunther. De vous avoir à nouveau à mes côtés. Vaincre le boss ou fuir en 20 tours. Et pour fuir, il faut aller où ? Il n'y a pas d'endroit où pour fuir. Ah si, là. Mais c'est impossible. Pourquoi est-ce qu'on irait là ? Ah non, je crois qu'il y a un truc spécial. Combattre. Je vais plus aller sur l'écran de ma console, c'est plus facile à gérer. Tout, tu vas te mettre là. Et je vais me mettre derrière pour te protéger. Ensuite, la deuxième troupe. Ah, il faut plus aller par là, en fait. Ah, elle ne peut pas chanter, elle. Ah, ben si. Ah non, double. Elle ne peut pas chanter. Elle peut plus. Bon, ça ne peut pas être compliqué de pouvoir fuir. Après, vaincre le boss. Alors, donc là, il est à... Je vais regarder un truc. Ok. Donc là, Gunther, il a 16 d'XP. 16% d'XP au niveau 11. Je ne sais pas, ils sont plus forts ici. Mais on n'a pas de soignants. C'est ça, c'est ça, le truc. Et les champs de pas. Donc ça nous fait 25. Et 25. Ok, d'accord. Que j'attaque avec la Dracopierre ou Yado. Ah non, la Dracopierre, ça m'inflige moins de dégâts, en fait. Ça me fait double XP si j'arrive à tous les tuer. On ne peut pas venir jusque-là, toute façon. Voilà. Et au cas où... J'ai l'impression que si on retourne... Que si lui, il meurt, l'autre Gunther meurt aussi, je pense. Alors, on va faire attention. 11 ! Ah mince. Oui, oui, exactement. Il perd autant de PV que l'autre. C'est pour ça que je vais faire une technique. Je vais les laisser aller dans le truc pour se soigner. Donc d'abord, une potion. Comme ça, s'il se soigne, eh ben, ça sera mieux. Après, alors là, on va rester au même endroit. Ok. Voilà. Bon, les ninjas... Ah ben, ils nous font pas trop de dégâts pour l'instant. Pourtant, ils ont des shurikens en assez. Ah, mais il fait beaucoup de dégâts à Azura. Non, il ne faut pas qu'on perde Azura, parce que sinon, ça va être... Ça va être chaud. Ah, ils se soignent aussi, eux. Alors, il faut pas qu'on perde. Séparer. Euh, après, Azura, il faudrait la mettre là et... Au moins qu'il y en ait un qui passe par là. Non, je pense pas. Je vais la mettre en duo pour l'instant. C'est dommage, je vais perdre la puissance d'attaque quand j'avais un duo. En attendant qu'il y ait moins de monde... Allez, on va tuer lui. Mais je vais pas le tuer. Hop, ne t'éteins pas. Pas de mots de veille. Au moins, je ne me suis pas affaiblie. Et puis, ils gagnent un de force, comment c'est pas beaucoup. Là, ils arrivent tous. C'est ça. Puis ceux qui sont autour d'Azura, ils gagnent des PV en plus. Des PV en plus d'en plus. On va faire comme ça. J'aurais été contre l'autre, ça aurait été mieux. J'aurais pas pu prévoir qu'elle allait faire un coup critique. Euh, voilà, c'est tout. On est au cinquième tour, ça va. On a encore le temps. Heureusement qu'il y a des ninjas. Ah. Chou, let's... C'est parti ! Non ! Ah mais c'est vrai qu'elle chante pas ! Euh... ouais... Sinon toi tu fais... 20 plus 6, c'est parfait ! Un duo, c'est tout ce qui est venu... Pourquoi le personnage d'Azura numéro 2, il fait pas chanter ? C'est bizarre... Ah un petit niveau pour Tetsuya, peut-être plus sans sortir... Dames de Nord... Là y'en a quand même encore un petit peu à battre... Je crois que quand je l'ai fait sur mon compte à moi... Comme ça... Je crois que je m'étais fait tuer tous les personnages... Parce que j'avais pas fait attention... J'avais pas vu que quand ils perdaient des pv au dessus... Et bah ils perdaient des pv en bas aussi... Et puis là j'ai vu qu'il y avait la zone de soins... Donc euh... C'est primordial... On va rester ici... Et un niveau pour Gunthor aussi... Donc Gunthor c'est pareil... Je vais pas m'en servir non plus... Il restera un pv c'est dommage... Pour en bas c'est bon... Il y a 5 au dessus... Pour les petits Ninjas... Jutin... Je suis trance d'바in... Ahaa... Il me réveil mon sait ! On va faire gagner des niveaux Azura, ce sera peut-être plus facile aussi. Niveau 11. On va où que j'aille de toute façon. J'espère qu'il fera pas trop de dégâts Azura. C'est bien Gunther ! Groninger ! Il fait des dégueulasses, lui. Tu en un coup, c'est parfait. Tu vas goûter à mon hiato-funestre. Hop, au-dessus et séparer. Voilà. Je ne sais pas si on s'en fait tout de suite ou qu'on se les fait tous. Je vais utiliser la lame de nord, je prends moins de dégâts. Il a moins de précision aussi, pas mal. Il y a Gunther, pourquoi il ne gagne pas de 10xp ? Ah, saleté ! C'est parti ! Voilà ! C'est parti ! Par contre, on est le 13ème tour. Qu'est-ce qu'il a, le boss, comme particularité ? Ah, elle est claire ! C'est toujours mieux d'avoir une aile éclair. Allez, 0 de dégâts. Maintenant, on va les expulser en enfer. Ça, c'est fait ! Ah, une potion pour Gunther ! Et maintenant, un petit champ et on termine avec le dernier ! Ah, je ne pense pas qu'il va l'avoir jusqu'au bout ! Ah, c'est parti ! Ah, c'est parti ! Ah, c'est parti ! Ah 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 ! Très bien ! Et puis ici, bon, on va faire ça. jusqu'où tu peux aller toi jusque là plus 5 d'attaque parfait comme ça j'ai pu mettre l'attaque spéciale j'avais l'eau au cas où on va se mettre près du truc si au 20ème tour on a pas encore changé on va plus aller là bas y'a des ninjas Gantar attends moi c'est son pouvoir de ninja là lui aussi ah mais lui il peut utiliser la potion et lui il va attaquer ah ça fait pas de duo avec ah mais non mais c'est Azura elle est au soutien ah bah elle est au dix plus max elle du coup autour suivant je vais fuir pour faire un coup critique à chaque fois je vais avoir je vais tuer le dernier il va me faire un coup critique icône divine bah au moins on aura eu ça attends qu'est-ce qu'il a lui lui il a de la poudre on va aller chercher la poudre en plus ça doit être bon je ne gagne pas d'xp ah bah tout de suite j'ai pas besoin de passer j'ai déjà assez d'xp alors on va les mettre tout près car on est quand même autour dix-huit il va falloir faire attention parce que sinon on pourrait perdre parce qu'on n'a pas bien regardé ah j'aurais dû mettre Azura en soutien il n'y a qu'à la poudre t'as intérêt double coup critique c'est cool ça et voilà on peut partir on a ce qu'il nous fallait parce qu'en deux tours je pense pas qu'on puisse aller en un tour de toute façon on est obligé de quitter fuir ah faut que tout le monde fuit je pense pas qu'on est obligé de quitter je n'arrive pas à croire que c'est vraiment vous où étiez-vous donc ? vous vous souvenez sans doute que Hans m'a jeté dans l'abîme éternel j'ai heurté le sol mais pas celui du gouffre quand je me suis réveillée j'étais ici j'ai juste eu le temps de reprendre mes esprits que ces monstres m'attaquaient j'ai tenté de les combattre puis de fuir j'ai bien failli mourir mais Damazura vous connaissez Azura ? oui lorsque je me sentais seule en Oshido je venais souvent ici dans cet abysse je réfléchissais aux moyens de ramener la paix dans le monde pendant l'une de mes visites j'ai trouvé Gunther à l'article de la mort Damazura m'a appris à me cacher ici elle m'a indiqué des lieux sûrs sous sa bienveillance je ne serai pas là aujourd'hui je le suis redevable à jamais merci Gunther mais je ne mérite pas toutes ces beaux louanges après vous avoir laissé ici j'ai été capturée par des soldats Oshidiens je n'ai pas pu revenir jusqu'à maintenant je suis désolée de vous avoir laissé seule ne vous en faites point madame le simple fait de vous revoir me ravit où sommes-nous exactement ? Gunther est arrivé ici en tombant dans l'abîme éternel nous sommes venus en plongeant dans le lac cela est-il seulement possible ? c'est possible oui ? oui vu que tu y es nous ne sommes plus en or ni même en Oshido c'est une terre isolée des deux rues Aum proche mais dissimulée aux yeux de tous une terre cachée ? oui le temps ici s'écoule différemment que dans le monde où nous vivons et ce n'est pas tout tu ne dois jamais parler de cet endroit au monde extérieur si tu parles de ce lieu lorsque tu n'y es pas une malédiction te fera disparaître disparaître ? ne t'en fais pas tant que tu n'en parles pas tout ira bien rentrons je vous prie de suivre mon conseil et de garder cet endroit secret suivez-moi tous les deux Gunther aussi revient elle ne l'a pas fait sortir avant et maintenant elle le fait sortir parce que je suis là écoutez-moi bien nous pouvons rejoindre l'abîme éternel par ici si nous sautons nous retournerons dans l'autre monde ouah alors c'est comme ça que tu voyages entre ces mondes incroyable oh non pas du tout à vrai dire je préfère emprunter la voie aquatique oh alors pourquoi ne reprenons-nous pas la même route qu'à l'aller ? nous ne pouvons pas nous sommes les seuls à pouvoir voyager par l'eau ceci est le seul moyen que nous ayons pour amener Gunther avec nous ah oui je m'en suis rendu compte lors de ma dernière visite Gunther est resté coincé ici nous seules pouvons voyager par l'eau ? mais pourquoi ? pourquoi nous ? eh bien désolée je ne peux pas encore te parler de ça nous devons retourner dans notre monde avant d'essayer une nouvelle attaque mais Azura ? ouah elle n'a pas hésité une seconde à notre tour de faire preuve de même courage je vous couvre madame donc euh en somme vous me demandez de sauter la première c'est ça ? tout à fait c'est peut-être la chose la plus effrayante que j'ai jamais faite mais s'il le faut très bien j'y vais inspiration expiration c'est parti Gunther ? tu me suis ? bienvenue Tetsuya je suis déjà de retour incroyable une minute ouais Gunther il ne s'est pas perdu ne t'inquiète pas s'il a sauté de la falaise comme prévu il finira par arriver comme je l'ai dit le temps s'écoule différemment là-bas c'est pourquoi il y a un certain délai entre le moment où l'on saute et l'atterrissage en attendant qu'il arrive je dois te dire quelque chose ah quoi donc ? tu dis souvent que tu ne reculeras devant rien pour mettre fin à cette guerre si c'est vrai il y a quelque chose que tu dois faire même si ça ne sera pas facile je crains que pour gagner la paix peut-être ils ne doivent détrôner le roi Garou détrôner père ? as-tu perdu la raison ? désolé mais c'est le seul moyen il ne fait que répandre la haine et la violence c'est un homme cruel et sans coeur même envers ses propres enfants il est ignoble hélas je ne peux qu'à ce qu'il s'est à tout cela mais Azura il reste mon père et le père de ma fratrie ce que tu m'en donnes de faire est j'aurais aimé t'épargner cela mais il est temps que tu saches l'homme que tu appelles père n'est pas le roi Garou ce n'est plus lui celui qui a revêtu son apparence n'est pas de ce monde il est contrôlé par quelque chose une sorte de démon je sais que c'est dur à avaler mais je pense pouvoir te le prouver grâce à ceci qu'est-ce que... que c'est ? c'est un cristal du monde que l'on vient de quitter il a le pouvoir de révéler la vérité pour utiliser son pouvoir il faut être un mage très talentue comme Léo on va voir le sang d'un dragon qui coule dans ses veines comme toi alors si tu es prête touche le cristal bien c'est parti ouais moi aussi je veux voir tu connais maintenant la véritable... la vérité au sujet du roi Garou est-ce que ça va ? ça... ça va aller Azura puis-je te poser une question n'y a-t-il aucun moyen de le sauver ? vraiment aucun ? hélas il est bien trop tard pour cela son âme est trop corrompue pour être sauvée nous ne pouvons que le vaincre et commettre son âme à l'au-delà j'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'aider lorsque j'ai chanté à l'opéra de Circancia c'était donc toi ? oui la chanson que j'ai interprétée possède un pouvoir secret je m'étais dit que Garou aurait peut-être pu recouvrer ses esprits ça n'a pas marché c'est là que j'ai su qu'il était trop tard pour le sauver mais au-delà de mon échec j'ai aussi mis en danger toutes ces chanteuses et à présent on les chasse par ma faute je ne me le pardonnerai jamais tu n'es pas la seule à avoir connu des revers sur le chemin de la paix je voulais tant mettre fin à cette guerre sans sacrifier la moindre vie et pourtant en chiffre j'étais incapable d'empêcher le massacre de ces innocents t'es sûre ? tu as raison on doit arrêter père pour que ce genre de choses n'arrivent plus jamais mais je ne peux pas faire cela sans Xander et les autres il faut qu'ils sachent et comment puis-je leur expliquer tout cela ? vont-ils seulement me croire ? et par où commencer ? pire ! je ne peux pas leur parler de l'autre monde il y a peut-être un moyen de leur montrer le véritable visage du roi mais c'est risqué à quoi penses-tu ? il faut conquérir Oshido nous devons gagner la guerre au nom du roi Garon une fois la victoire remportée il faudra que Garon s'asseye sur le trône d'Oshido oui je me rappelle que mère avait dit quelque chose à propos de ce trône elle a dit qu'il dévoile la véritable identité de ceux qui s'y asseye exactement avec ce cristal j'ai pu te montrer la vérité mais grâce à ce trône nous pourrons aussi la révéler à nos frères et sœurs malheureusement pour que ce plan marche nous devons suivre les ordres du roi Garon et pour conquérir Oshido nous devons nous battre contre tes frères et sœurs ce sera difficile pour toi Tetsuya j'en suis désolé mon bonheur n'est qu'un faible prix à payer en échange de celui du monde entier je continuerai à me battre pour Noor et à suivre chaque ordre de mon père si j'y perds mon âme et que je m'avilisse pour mettre fin à cette guerre ainsi soit-il même si personne ne comprend pourquoi je fais cela même si tout le monde me hait si c'est la voie que tu as choisie alors je j'emprunterai à tes côtés considère-moi à tes ordres Tetsuya ensemble nous vaincrons pour Noor dame Tetsuya dame Azura bienvenue Gunther je suis heureuse que vous soyez revenu intact nous n'avons pas de temps à perdre dépêchons-nous de rejoindre les autres le roi Garon va se poser des questions si nous nous absentons trop longtemps mais ouais dame Tetsuya pouvez-vous m'accorder un instant quelqu'un que vous connaissez c'est bien vrai vous parler ah dame Tetsuya je suis si contente de vous voir saine et sauve quand on m'a dit que vous avez disparu j'ai cru devenir folle d'angoisse je vous ai cherché partout depuis dans depuis dans notre monde et ce lieu astral cela n'a pas été facile mais maintenant que je suis là j'ai l'intention de me battre et du coup on a pas pu aider la slow enfin on a juste du soutien Jacob aussi bizarre on a pas utilisé Jacob bon Odin tu me donnes un beau cadeau sinon ça va ça va chier vous avez gagné le légendaire ah non c'est un prix très ordinaire ouais feu feu peut-être que je le donnerai à non on va redonner à manger Lilith enfin à boire pauvre Lilith elle fait que boire chez nous oh la go oh la la je veux des cailloux merci Léo mon adorable petit frère je peux peut-être utiliser le amiibo alors je reviens tout de suite alors me revoilà alors j'ai un petit amiibo donc on va on va l'utiliser autant alors l'amiibo il faut l'utiliser là dedans donc voilà j'ai marre de déballer je veux prendre sûrement les autres de Fire Emblem comme c'est ma série préférée mais je les laisserai emballer mais Mars je le déballe Mars visite votre château je sais qu'à partir d'un moment on peut le recruter ou alors on peut avoir une arme légendaire peut-être pas le chien je suis Mars salutations je suis Mars héritier du royaume d'Altia vous devez être la maîtresse de ce château je suis heureux de vous rencontrer comment vous souhaitez savoir comment je suis arrivée ici c'est une question à laquelle j'aimerais moi aussi pouvoir répondre alors que je voyageais j'ai cru entendre quelqu'un appeler mon nom l'instant suivant j'étais à deux pas du mur du château j'ai de la chance que vos gens soient si aimables imaginez que je sois mal tombée pardonnez-moi mais quel est votre nom Tétia c'est un joli nom il me semble familier à vrai dire je voudrais vous offrir un présent un remerciement de votre hospitalité un présent sacré permettez-moi de vous remercier une nouvelle fois Tétia je dois poursuivre mon voyage et explorer les contrées au-delà de ces murs je ne sais pourquoi le destin nous a conduits l'un vers l'autre mais quelque chose me dit que ce n'est pas la dernière fois ah bah je crois que c'est dans les accessoires il faut aller là pour changer les accessoires non pas acheter changer tiers dragon euh ouais donc voilà c'est tout bon on a fini le chapitre 15 euh donc on a utilisé que 3 personnages Tétia Azura et Gunther donc c'était un chapitre que j'avais eu assez de difficulté à faire de mon côté parce que j'avais pas XP Azura puis mon personnage principal je l'ai délaissé un petit peu pour pouvoir XP tout tout les personnages en fait et là on a réussi du premier coup du coup c'est bien hop alors je vous remercie d'avoir regardé ce petit épisode de Fire Emblem Conquête et je vous laisserai euh sur votre fin pour découvrir la suite de Fire Emblem Conquête car après il me semble que je vais faire du héritage et puis il y aura du Dragon Quest avant le prochain épisode de Conquête je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie